C'est l'un des plus beaux 757 du monde. Cet avion est en quelque sorte une extension du groupe Trump. Le Boeing 757 de Donald Trump est l'un des plus grands et des plus luxueux jets privés du monde. Mais comment annoncer à l'un des plus riches américains que sa plus grande fierté est en morceaux et qu'une des plus importantes pièces du jet est introuvable ? C'est pas le bon ? Je connais M. Trump, je sais qu'il ne voudra pas d'un autre capot que le sien et je le comprends. Et Donald Trump fait une requête qui oblige son pilote à se lancer dans une manœuvre très délicate. Palm Beach en Floride. C'est dans cette ville que l'élite américaine a élu domicile et c'est également ici que l'on peut trouver l'un des plus gros et des plus luxueux jets privés du monde. Cet élégant Boeing 757 à fuselage étroit est une telle merveille qu'il est autant bichonné que la célébrité à laquelle il appartient. Les touristes visitant cet aérodrome privé ne peuvent s'empêcher de s'extasier et de prendre des photos, mais ils gardent leur distance. Tout comme le mania milliardaire auquel il appartient, ce Boeing impose le respect. Il s'agit de l'avion de Donald Trump. Et comparé aux autres jets privés, ce Boeing 757 est un véritable géant. Et voici l'homme à qui Donald Trump confie sa vie. Il s'appelle John Duncan et il est le pilote personnel de M. Trump par intermittence depuis 1989. Mon travail consiste principalement à m'assurer que tout se passe sans encombre pour M. Trump. Même si on rencontre des difficultés, quand il arrive et monte dans l'avion, on doit être prêt à partir. On décollera vers 7 heures. Même s'il est pilote depuis toujours, John a dû faire face à un défi de taille lorsque Donald Trump s'est offert l'un des meilleurs jets privés du marché, le Boeing 757. Cet avion est une véritable merveille. Il est équipé de gros moteurs Rolls-Royce extrêmement puissants. Il a un magnifique corps fuselé et il est très rapide, en particulier pour un avion de ligne de cette taille. Il est aussi très confortable. On ne sent presque pas les turbulences. Si on devait le comparer à une voiture, ça serait une Ferrari. Ce Boeing 757 peut accueillir 228 passagers et est trois fois plus grand qu'un jet privé standard. Il mesure 47 mètres de long et a une envergure de 39 mètres. Sa queue culmine à 14 mètres de haut et c'est un des plus gros jets d'affaires privés volant actuellement. Pour moi, le 757 est l'un des avions les plus magnifiques que Boeing ait jamais construit. Cet avion coûte 100 millions de dollars. Et il y a tant d'or à l'intérieur que si on le faisait fondre, on pourrait faire plaquer tout l'extérieur d'un bus. Boucle de ceinture, douille d'ampoule, bande décorative. Les panneaux de plafond sont recouverts d'ultra-suède. Les sièges sont en cuir de très haute qualité et les meubles en acajou très rare. L'avion possède une salle de projection de la taille d'un grand salon home cinéma, équipé d'un téléviseur 57 pouces. Le Boeing 757 possède même deux chambres et une douche. Pour être aux commandes de l'avion de Donald Trump, il faut être un pilote exceptionnel. Justement, John Duncan à l'aviation dans le sang. Mon père était pilote militaire et il m'a tout appris quand j'avais seulement 15 ans. J'ai su piloter un avion avant de savoir conduire une voiture. J'ai toujours été fasciné par ce métier et il me plaît de plus en plus. Quand j'ai commencé à piloter seul, j'ai compris que c'est ce que je voulais vraiment faire. Après des années au service de Donald Trump, John sait ce qu'on attend de lui. Chaque vol doit être planifié au détail près, mais vu le planning chargé et incertain de son patron, ce n'est pas toujours évident. Dès qu'il y a un changement de dernière minute dans l'emploi du temps, on doit rapidement trouver une solution qui arrange M. Trump. Son temps est précieux. Vu son expérience, John a peu de chance d'entendre la fameuse réplique de Donald Trump. Vous êtes viré, mais il ne préfère pas prendre de risque. Je doute qu'il serait ravi si je venais à endommager son avion, par exemple. On ne sait jamais si ça pourrait arriver. Je ne suis pas à l'abri d'une erreur, mais dans tous les cas, je sais que M. Trump est quelqu'un de droit et d'honnête. Donald Trump va quitter son domicile de Palm Beach pour rejoindre celui de New York. Bonjour, j'aimerais réserver un créneau pour une arrivée à La Guardia à 17h le 26, s'il vous plaît. Mais il ne s'agit pas d'un vol ordinaire. Une fois à destination, l'avion devra subir un contrôle technique standard. La FAA exige que tous les 18 mois, l'avion subisse un contrôle approfondi dans le cadre d'un programme de maintenance. On doit inspecter l'avion rigoureusement, dans les moindres détails, pour s'assurer que toutes les pièces fonctionnent parfaitement. C'est une procédure standard que doivent subir tous les jets à un moment ou à un autre, et qui nous demandent à chaque fois énormément de temps et de travail. Mais John n'a pas de temps à perdre. Dans trois semaines, Donald Trump doit prononcer un discours d'ouverture à Londres et il veut s'y rendre à bord de son 757. Ça leur laisse le temps de terminer le contrôle technique, mais c'est un peu juste pour réaliser les modifications et rénovations demandées par Donald Trump. Malheureusement, John n'a pas d'autre choix que d'accepter. En milieu d'après-midi, John et son copilote Larry Bryan préparent le 757 pour le décollage. Ils effectuent tout d'abord une inspection extérieure, puis passent en revue la checklist. Une fois le contrôle de sécurité passé, le mania milliardaire monte à bord. La première chose que je fais quand je monte dans l'avion, c'est l'examiner. Je regarde le moindre détail. Je vérifie qu'il est propre, je vais voir le pilote pour m'assurer que tout va bien. Je fais un tour dans le cockpit. Je veux que tout soit absolument parfait. Tout va bien, John ? Tout est parfait, M. Trump. Tant mieux. Je vous souhaite un bon vol. Vous aussi. Merci. Non seulement l'intérieur de l'avion ressemble à une Rolls-Royce, mais celui-ci est aussi équipé de moteurs Rolls-Royce. Un détail auquel M. Trump tenait absolument. Ces moteurs sont les plus sûrs du marché et les moins bruyants de leur classe. L'avion peut même atterrir dans les aéroports soumis à des restrictions acoustiques. Je tenais absolument à ce que ce Boeing 757 soit équipé de moteurs Rolls-Royce. Ce sont des moteurs uniques, parmi les plus cotés du marché. Et j'étais vraiment ravi qu'on puisse en obtenir pour cet avion. C'était quelque chose d'essentiel pour moi. Ici votre commandant, la piste est dégagée, nous allons pouvoir décoller, attachez votre ceinture. Les moteurs Rolls-Royce exercent une poussée de 18 tonnes chacun et propulsent l'avion à 41 000 pieds d'altitude en seulement 20 minutes. Parfait, on baisse le second. C'est parti. John se dirige vers le nord, de Palm Beach à New York. Gia Parolo est l'hôtesse de l'air personnelle de Donald Trump. Elle travaille pour lui depuis 2005. C'est un vol très court, je prépare simplement quelques rafraîchissements. On devrait bientôt atterrir. Dans un avion qui a déjà accueilli 228 passagers, il y a largement la place pour un seul. Entre les 18 sièges de classe affaires, les deux chambres, la salle de projection et la cuisine toute équipée, Donald Trump ne manque de rien. Ils atteignent New York en deux heures. Volé. Descente à 30 degrés. 30 degrés. Checklist OK. Prêt à atterrir. Donald Trump va rejoindre le sommet de son empire, la Trump Tower. Il va de nouveau travailler à faire de l'argent. Tandis que John Duncan retrouve les airs aux commandes du 757. En seulement 45 minutes, l'avion a été ravitaillé en carburant et est reparti vers sa prochaine destination, Brunswick, en Géorgie, où il va être révisé et modifié selon les requêtes de Donald Trump. Même si deux équipes travaillent 24 heures sur 24, les délais sont serrés et rien ne garantit que l'avion repartira à temps. Ce Boeing 757 ne prend pas de passagers. C'est le jet d'affaires privé de Donald Trump. Et il va subir un contrôle technique à Brunswick, en Géorgie, dans l'atelier de maintenance lourde de Stemba Aviation. Vous modifiez aussi les réservoirs ? Vu que notre société compte une centaine d'employés, on peut s'occuper de projets de grande envergure. Le contrôle technique est standard, contrairement aux modifications qu'a demandé Donald Trump. Et Scott ne veut pas décevoir un tel client. On va devoir inspecter le gros de l'avion, moderniser à l'intérieur, installer un système Wi-Fi, faire quelques retouches de peinture et modifier les réservoirs d'essence. Il n'a que trois semaines pour tout terminer à temps pour le séjour de Donald Trump pour Royaume-Uni. On a beaucoup à faire et peu de temps devant nous. Ils doivent à la fois maintenir le niveau d'excellence de cet avion et terminer le contrôle technique. Si Donald Trump a un avion à 100 millions de dollars, c'est pour pouvoir voler avec et tout doit être parfait. Une semaine plus tard, John Duncan, le pilote personnel de Donald Trump, arrive de Palm Beach pour contrôler l'avancée des révisions. « Dès que l'avion subit un contrôle important comme celui-ci, je préfère venir sur place. Comme ça, je peux m'assurer que tout va bien et répondre aux questions s'il y en a. » Et John découvre que le somptueux avion de Donald Trump est en morceaux. L'intérieur a été complètement démonté afin d'installer le nouveau système Wi-Fi. « Je suis du genre à m'inquiéter et comme je ne veux pas qu'il y ait le moindre problème, j'inspecte tout. » « Mike, est-ce que tu peux dire à ton équipe de faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'éraflure ? » « Mike Cotto, le menuisier de la société Trump, sait qu'il doit être minutieux. » « On va commencer par le fond et avancer progressivement, refermant tout parfaitement. » « Au théâtre, tant que le rideau est levé, la pièce n'est pas finie. » « Eh bien là, c'est pareil. Tant que mon équipe n'a pas terminé, l'avion n'est pas prêt. » Vu qu'une couture dépasse de la moquette de la cuisine, Donald Trump veut qu'il la remplace pour qu'elle ne présente pas le moindre défaut. « Il faudrait déplacer la moquette pour que la couture soit dans un coin et ne se voit pas. » « Exactement. » « On ne peut pas laisser le moindre détail nous échapper. » « Monsieur Trump veut que tout soit parfait, alors ça sera parfait. » John a consacré son temps à des détails à l'intérieur de l'avion, mais il doit désormais s'occuper d'un problème majeur à l'extérieur. Les capots avant des moteurs ont été envoyés en réparation chez un sous-traitant, mais ne sont toujours pas arrivés. Le capot avant est une protection circulaire située devant le moteur. Il conduit l'air vers la turbine et la protège d'éventuels dommages. Sans capot avant, cet avion n'est pas prêt de décoller. Après des centaines d'heures de vol, les capots avant ont été envoyés en réparation. « Des nouvelles des capots avant ? » « Non, rien. On m'avait dit qu'il devait arriver aujourd'hui, mais ils ne sont pas encore là. » « Et je n'ai pas la moindre nouvelle. » « Ça ne tombe pas vraiment au bon moment. » « Bonjour, John. » « Rona, tu vas bien ? » « Très bien. Et toi ? » « Oui, merci. » « Tant mieux. » Rona Graff, vice-présidente et première assistante de M. Trump, aimerait savoir quand le jet pourra rejoindre la Guardia pour le voyage de Donald Trump au Royaume-Uni. « Ça fait plus de 20 ans que je travaille pour M. Trump. La plupart des gens me considèrent comme son bras droit. Quel est le jour précis ? À quelle date vas-tu ramener l'avion à New York ? » « Pour l'instant, on a prévu d'arriver à la Guardia le 26. » « Parfait. C'est noté. » « Merci, Rona. » John rentre à Palm Beach et commence à planifier le vol vers le Royaume-Uni. Il appelle l'exploitant des services aéronautiques de l'aéroport de Stansted à Londres. « Bonjour, John Donking du département aérien de Trump Organization. Ça va bien ? » Un jet privé de la taille du 757 de Donald Trump a des besoins particuliers et ne bénéficie pas du même soutien que les avions de ligne. John doit donc passer chaque détail en revue. « Merci de votre aide. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez des doutes ou des questions. Est-ce que leur chariot de nettoyage est compatible avec nos toilettes ? Est-ce qu'ils ont un convoyeur à bande qui arrive au niveau de nos compartiments à bagage ? Est-ce que leur passerelle mobile peut atteindre nos issues et nos escaliers ? » alors que John peaufine son plan de vol. « Trump Organization ? À un moment, je vous prie. » Donald Trump rajoute un imprévu à son voyage pourtant planifié. « Rona, vous pouvez venir ? » « J'arrive. Bonjour, M. Trump. » « Alors, comment ça se passe ? » « Tout se présente bien. » « Je vous écoute. » « Vous décollerez de la Guardia à environ 21h30 et vous devriez être à Aberdeen en Écosse vers 6 ou 7h le lendemain matin. » « Donald Trump a modifié son itinéraire. Avant de rejoindre Londres, il ira à Aberdeen en Écosse et y entamera la campagne promotionnelle pour son nouveau terrain de golf. » « On vous y conduira. » « Parfait. Je vais rester deux jours en Écosse. Ensuite, je partirai à Londres dimanche pour prononcer un discours devant toute une assemblée. Et enfin, retour à New York. » « Ça devrait être un voyage intéressant, je pense. » La mission est désormais définie. Le 757 partira de Brunswick pour rejoindre la Guardia, l'aéroport de New York et récupérer M. Trump. Il restera ensuite deux jours à Aberdeen en Écosse et atteindra enfin sa destination finale, l'aéroport de Stansted à Londres. Le pilote John Duncan accepte les changements sans sourciller, mais il sait qu'il devra faire très attention à Aberdeen. « C'est une des pistes les plus courtes sur lesquelles j'ai atterri. À chaque fois, je dois m'assurer que la masse maximale au décollage et à l'atterrissage soit la bonne pour qu'il n'y ait pas le moindre souci. » John rectifie son plan de vol. Puisque la révision du 757 est presque terminée, il retourne à Brunswick. Les capots avant tant attendus sont enfin arrivés. « Ils ont fait du beau boulot. Ils sont magnifiques. La grille est parfaite. On dirait un capot flambant neuf. Ils mériteraient un petit bonus, vous ne croyez pas ? Ils sont superbes. » À première vue, tout a l'air parfait. « SBBR 4352. Et celui-ci ? » « C'est pas le bon. » Mais le soulagement fait place à l'inquiétude. « Numéro 4352. » « Oui. » Le numéro de série n'est pas le même. « Alors, c'est pas le bon. » « Il fallait deux numéros de série. Je leur ai donné ce qu'on avait. » « On va ouvrir celui-ci. » John s'attend à ce que cela pose problème. « Je sais déjà ce que va dire M. Trump. Il va falloir qu'on récupère notre capot. Il ne voudra pas d'un autre. » « Je sais bien. » « C'est son avion. Ça doit être ses pièces. » « Quand on possède un appareil de cette taille, en particulier un Boeing 757, dans l'idéal, il vaut mieux ne pas changer de pièce. Surtout quand c'est un avion qui ne vole pas très souvent, comme le mien. Cet avion est presque comme neuf. Il ne faut pas commencer à changer des pièces ou à modifier des éléments. » « Je vais le lui dire. » John et Scott aimeraient savoir une chose. Si les capots à vent livrés aujourd'hui ne sont pas les bons, où sont ceux de M. Trump ? « Salut Rick, c'est Scott. Un des capots à vent qu'on a reçus n'est pas le bon. Il est en parfait état, mais M. Trump tient absolument à ce qu'on remette les mêmes. Et on a peu de temps. » « J'espère surtout que le capot à vent qui est à nous a bien été révisé, qu'il est toujours dans leur atelier et qu'ils ne l'ont pas envoyé ailleurs. Si c'est le cas, ils pourront nous l'envoyer en échange de l'autre. » « Si on pouvait simplement les échanger, ce serait le rêve. Il faut espérer que notre capot n'a pas été installé sur un autre avion et qu'il n'est pas à 40 000 pieds d'altitude en ce moment même. » « C'est sûr, ça ne serait pas une bonne nouvelle. » « Non. » « Je connais M. Trump. Je sais qu'il ne voudra pas d'un autre capot que le sien et je le comprends. » « RR 4352. » « Si le capot est sur un autre avion et qu'on ne peut pas nous l'envoyer immédiatement, on risque de ne pas pouvoir respecter nos délais. J'espère vraiment qu'il est disponible. » Le somptueux avion privé de Donald Trump, un Boeing 757, est en fin de contrôle technique à Brunswick, en Géorgie. Le chef pilote de l'avion, John Duncan, est venu s'assurer que tout se déroulait bien, mais il y a un problème de taille. Il semblerait que l'un des deux capots de moteur envoyés en révision ait été remplacé par un autre. « Ce capot doit être à quelqu'un d'autre. » « Donald Trump n'acceptera jamais cet échange. » « On n'a plus qu'à espérer que notre capot est toujours quelque part dans leur atelier. » « Et qu'il soit révisé. Si jamais ils l'ont déjà emballé, on n'aura plus qu'à faire l'échange et on ne prendra pas de retard. » « Oui, on croise les doigts. » « En attendant, on va déjà installer l'autre capot. » « Bien. » Et cette installation n'est pas une partie de plaisir. « Il faudrait que l'un de vous monte sur le mât de réacteur et s'assoie dessus. » « Fais attention quand tu t'assoies. » « Oui, va doucement. » « Au moins, on peut installer celui-ci. Un sur deux, c'est mieux que rien. » « Reculez un peu. Attention, reculez. » Scott reçoit enfin l'appel qu'il attendait. « Ici Scott. » « Salut Rick, quoi de neuf ? » Dans quelques instants, il saura si oui ou non, M. Trump va devoir annuler son prochain voyage au Royaume-Uni. « D'accord. Je vais regarder mes mails et vérifier les photos. » « Merci. Au revoir. » « D'après Rick, ils n'ont pas pu intervertir les capots avant, vu qu'ils n'avaient que deux capots de Boeing 757 à l'atelier. » « C'est impossible qu'ils se soient trompés. On a bien les deux capots de M. Trump. » « Je suis extrêmement soulagé. En fait, c'était juste un problème de paperasse. » « Ils n'avaient pas les bons numéros de série sur nos documents, mais c'est bien le bon capot avant. » « On va pouvoir avancer et installer le second. » « Il ne doit y avoir ni tâche, ni éraflure, ni entaille. Tout doit être irréprochable. » « On doit faire très attention à nos moindres gestes. Il suffit qu'il fasse chaud, qu'on transpire et qu'on appuie sa tête contre un panneau pour qu'on laisse des traces, voire des traînées le long du mur. » « Ah, c'est inadmissible. » « Une simple goutte de sueur peut se voir si elle tombe sur du cuir ou du tissu. » « Attention, regardez bien où vous marchez, s'il vous plaît. » « Je ne veux pas qu'on ait de problème. Alors assurez-vous que tout est bien aligné. » « Il ne faut pas qu'il y ait de rupture dans ces lignes. » « Vu la qualité de ces meubles, on ne peut pas se permettre de les abîmer. » « Sans oublier que c'est l'avion de Donald Trump. » « Il faut qu'on fasse un travail irréprochable. Tout doit être parfait. » « Attention à ce qu'aucun film ne dépasse, d'accord ? » « L'intérieur est remonté, un panneau après l'autre. » « Ça doit aller là-bas. » « Il retire le film plastique sous lequel se sont accumulées saleté et poussière. » « Alors, Daryl ? » « Je pense qu'on va pouvoir s'y mettre. » « Super. » John et Daryl Thomas, responsables des opérations au sol, nettoient l'avion de fond en comble. » « Attention les tâches, j'arrive. » « J'utilise une brosse à dents et une bombe à air toute neuve. » « Allez, je brosse pour respecter le sens des fibres du matériau et surtout pour qu'il n'y ait pas de tâches et plus de poussière. » « Et ça tombe bien, M. Trump l'est tout autant que moi. » « Bon boulot, Daryl. » « Merci. » « L'avion commence à reprendre vie. » « Il y a intérêt. » Le compte à rebours commence et l'équipe se dépêche de terminer la peinture. « Il faut que cet avion soit le plus beau pour M. Trump. » « On ne sait jamais s'il est content de mon travail. Peut-être qu'il voudra m'embaucher dans sa société. » « En plus de ses avions, je pourrais peut-être peindre sa maison. » « Tout semble parfait. M. Trump va être à vie. » Les modifications sont terminées, mais avant de pouvoir voler, le 757 doit être pesé. Suite à la rénovation, son centre de gravité pourrait avoir changé et il faut confirmer que ce n'est pas le cas. « Ce n'est pas très compliqué à vérifier. On doit simplement placer trois crics sous l'avion, un sous chaque aile et un à l'avant sous le nez de l'avion. » « Ce n'est pas très rassurant de se dire que les endroits par où on soulève cet avion de 12 tonnes ne sont pas plus gros qu'une pièce de 50 centimes. » « Mais ils savent ce qu'ils font, j'ai confiance. » « Voilà, on a un total de 144-110. » « Déverrouillez les crics et préparez-vous à faire descendre l'avion. C'est parti, on descend ! » L'avion est de nouveau au sol, mais il ne reste qu'une heure avant le décollage. « Il faut vite le sortir du hangar si John veut récupérer M. Trump à temps. » « Daniel, dès que vous êtes prêts, on sort l'avion. On n'a plus qu'une heure, c'est un moment critique. On est en train d'apporter les dernières touches au niveau des ailes. » « Mais j'aimerais qu'on fasse sortir l'avion pour faire le plein de carburant. Il faut enlever l'escalier. » « Je m'en charge. » « D'accord. Par contre, j'ai une dernière chose à voir à l'intérieur. » « Je sors l'avion ? » « Oui, ça m'arrangerait. » « Comme d'habitude, on a encore pas mal de détails de dernière minute à finir, mais on devrait être dans les temps. » Parmi tous les scénarios possibles, c'est finalement la pose du revêtement dans la cuisine qui risque d'empêcher John de décoller à temps. « L'avion sera prêt quand ? » « J'attends le feu vert de Mike Cotto. Je vais aller le voir. Mais dès qu'il descendra de l'avion, on pourra partir. » « J'avais dit qu'on partirait dans quelques minutes, mais ça ne sera pas le cas. Je ne pensais pas que Mike aurait besoin d'autant de temps. » « Dans deux heures ? » « Oui, il lui faut encore deux heures. » « D'accord. » « C'est toujours pareil. » « Mike ? » « Oui, chef ? » « J'ai bien entendu, il te faut encore deux heures. » « Si tu veux que le résultat soit parfait, il faudra attendre. C'est comme ça. » « Prends ton temps. La qualité avant tout. » « Absolument. » « Bonjour. » « Alors, malheureusement, l'heure tourne. » « Tout va bien. » « Combien de gens assisteront au discours à Londres ? » « On attend plus de 20 000 personnes. Il va y avoir foule. » « Wow. » Au bout de deux heures et demie, la pause est enfin terminée. « C'est fini. On peut y aller. » « Ils se servent de nous et ensuite ils nous mettent dehors. » « Mais ils nous rappellent à chaque fois. C'est ce qui compte. » « On a fait le plein. » « On fait un contrôle de sécurité et on part pour New York. » « Une fois dans les airs, John et son copilote Larry Bryan pensent finalement pouvoir rejoindre M. Trump à temps. » « L'avion est resplendissant. Toute l'équipe a fait du super boulot. On l'a nettoyé de fond en comble. Il n'a jamais été aussi impeccable. » « Ça fait du bien d'être ici. Pour moi, ne pas voler, c'est un peu comme sauter un repas. Sans ça, je ne me sens pas bien. » Ils vont rejoindre La Guardia, l'un des aéroports les plus fréquentés d'Amérique. L'équipe d'entretien des pistes a exigé que l'aéroport soit fermé à minuit. Mais John a prévu de faire décoller l'avion de M. Trump à 21 heures. « On a accéléré notre vitesse de vol pour arriver à La Guardia le plus vite possible. » Tandis que John se rapproche, le restaurant de la Trump Tower prépare le repas pour le vol de ce soir. « Rien ne vaut une belle dinde rôti. C'est tous les jours Thanksgiving ici. » Le chef Chris Devine élève le niveau de la restauration aérienne. « Où sont les mangetous ? » Il n'a que quatre passagers à nourrir ce soir, mais même pour une simple collation, il propose le meilleur de sa cuisine. « On a prévu une salade de homard, un cocktail de crevettes, de la dinde rôti, de l'aloyau de bœuf rôti, et enfin notre fameux corned beef maison. Un délice. » « On a aussi préparé des cookies maison et une salade de mesclin. » « Mais comme vous vous en doutez, mieux vaut manger la salade avant les cookies. » « Ici Chris, le repas est prêt pour le vol. » Le chef appelle le garde du corps de M. Trump pour qu'il vienne chercher les repas. Les plats sont emballés dans du plastique transparent afin que le service de sécurité de l'aéroport puisse les inspecter. Une fois hors de la Trump Tower, on les livre au 757 de M. Trump. Alors que John arrive à l'aéroport de La Guardia, réputé pour son affluence, le temps commence à se gâter. « 20, 16 km heure, visibilité 1800 mètres. » Les avions privés et commerciaux doivent parfois voler en cercle au-dessus de l'aéroport et entrer dans un circuit d'attente avant de pouvoir atterrir. Et même les milliardaires doivent faire la queue. Le premier arrivé est le premier à atterrir. Malgré le brouillard, John obtient enfin l'autorisation d'atterrir. « Aérofrein levé. » « C'est super d'être de retour à New York. Peu importe d'où on décolle, cet avion veut toujours retourner ici. J'adore New York. » John Dunking pilote un jet d'affaires privé et doit donc se présenter à un plus petit terminal privé. Il ne bénéficie pas du même soutien que les avions de ligne. « On doit tout faire nous-mêmes. Faire le plein, prévoir la nourriture, nettoyer les toilettes. On doit tout planifier et organiser tout seul. » Les mesures de sécurité ne correspondent pas non plus à celles prises sur les avions commerciaux, en particulier lorsque le propriétaire est aussi connu que Donald Trump. « Penche-toi bien pour inspecter chaque roue et examine le train d'atterrissage jusqu'en haut. » Eric Moylenen et sa société Premier Corporate Security Inc. travaillent pour Donald Trump depuis 2009. « C'est un avion de ligne, mais il ne décolle pas d'un terminal classique et ne bénéficie pas d'un soutien de l'équipe d'une compagnie aérienne. » « C'est nous qui jouons ce rôle à un niveau privé. Nous sommes ici à la demande de M. Trump pour nous assurer que l'avion est sûr et pour que toutes les normes de sécurité soient totalement remplies. » Ils doivent suivre le règlement de l'Agence Nationale de Sécurité des Transports et confisquer armes, explosifs et objets tranchants, comme sur un vol commercial. « Rien à signaler. On vérifie qu'il n'y a aucun objet suspect, d'objet qu'on n'est pas censé trouver dans un avion. » « Direction, OK. » « Très bien, la zone est sécurisée. Plus personne ne monte. Tu te posteras au bout de l'aile nord, toi au bout de l'aile sud. Kyle surveillera les issues et je circulerai entre vous. » Le commandant Duncan compte décoller à 21h, soit trois bonnes heures avant que l'équipe d'entretien ne ferme l'aéroport. Mais après toutes ces années, il devrait savoir que son employeur aime suivre ses propres règles. « Vous voulez dire qu'il sera là à 23h30 ? » « D'accord. Non, pas de souci. On va s'arranger. On se débrouillera. » « Monsieur Trump regarde le débat présidentiel télévisé à son bureau et refuse de partir avant la fin, compromettant ainsi les chances de décoller avant minuit. » « Malheureusement, ce n'est pas de mon sort. C'est aux autorités aéroportuaires de décider. Je n'ai aucune influence là-dessus. » « Il n'a pas plus d'influence sur le temps. » « Chef, répondez s'il vous plaît. Répondez. » Robert McAdams est le directeur général de Shelter, le terminal privé où se gare le 757 de Donald Trump à la Guardia. « Le temps est loin d'être propice au trafic aérien. Il y a du brouillard, des vents instables. L'aéroport a même dû revoir plusieurs fois la configuration des pistes. Et tout ça contribue à retarder les vols. » « Les avions retardés encombrent la piste. Et ceux qui n'auront pas décollé à minuit devront rester au sol. » « Donald Trump doit être dans les airs avant la fermeture de l'aéroport. Et c'est à John de tout faire pour que ce soit bien le cas. » « Restez dans la voiture. On fera monter Monsieur Trump à l'arrière et ensuite vous sortirez au niveau de la rampe d'accès. » « Monsieur Trump n'a plus qu'une demi-heure pour passer le service de sécurité et monter à bord s'il veut que l'avion décolle. » « On se tient prêt à décoller et dès qu'il aura mis un pied dans l'avion, on lancera les moteurs. » « Je ne veux pas penser à ce qui se passera si on ne part pas à temps. Je ne veux même pas en parler. On va y arriver. » « D'accord, ça me va. » « Parfait. C'est parti, on y va. » « Allez, est-ce qu'on peut demander à des employés de se tenir prêts à charger des bagages au cas où il y en aurait dans la voiture ? » « Il faut absolument que cet avion décolle. On n'a pas le choix. Si Monsieur Trump n'est pas dans les airs avant minuit, il sera très contrarié. » « Je me dépêche. » Malgré tout le mal que s'est donné John pour arriver à New York, le Boeing de Donald Trump risque de devoir passer la nuit sur l'aérodrome. « 23h40, aéroport de La Guardia. Il ne reste que 20 minutes avant la fermeture. Et Monsieur Trump n'est toujours pas là. » « S'il n'arrive pas dans les dix prochaines minutes, il risque de ne pas pouvoir partir pour l'Écosse ce soir. Mais pour l'instant, personne ne baisse les bras. » « Lorsque Monsieur Trump arrivera, les voitures devront tout de suite s'éloigner. On a très peu de temps devant nous. » « Si Monsieur Trump arrive après le couvre-feu, tout son voyage sera compromis. » À cet instant, l'hôtesse Gia Parolo annonce la première bonne nouvelle de la soirée. « On vient de me dire que Monsieur Trump passait la sécurité à l'instant même, ce qui signifie qu'il sera bientôt dans l'avion. » « Juste à temps. » « Bonsoir, Monsieur Trump. » « Ça va, Gia ? » « Oui, ravi de vous voir. » Donald Trump Jr., un des vice-présidents exécutifs de la Trump Organization, accompagne son père. Également à bord, George Sorial, un des cadres supérieurs de la société. « Démarre le droit. » C'est une course contre la montre qui s'engage. « Il nous a dit 7 minutes, mais c'était il y a déjà 5 ou 6 minutes. J'espère qu'on a encore le temps. » Il ne reste que 5 minutes, mais on leur donne l'autorisation de décoller. « B1, rotation. » « Aérofrein. » « Levé, commandant. » « Je suis ravi d'être à bord. Le vol se passe très bien. On survole l'Atlantique, on devrait atterrir en Écosse dans 5 heures et ensuite, on partira pour Londres. Ça va être un séjour agréable. » « Puisque tout se déroule bien, il peut se détendre et parler à faire avec Don Junior. » « Tu vas parler à ton entrepreneur ? » « Je vais essayer d'arranger ça. » « Monsieur Trump a un emploi du temps très chargé. Mais le fait d'avoir un avion privé lui permet de perdre le moins de temps possible. » « Quand on est à bord, on peut travailler, parler à faire, mais aussi se reposer si on a besoin. » « Cet avion est en quelque sorte une extension de son bureau. » Peu de temps après le décollage, Monsieur Trump décide qu'il a assez travaillé pour ce soir. « Bonne nuit tout le monde. » « Bonne nuit. » Le 757 survole l'Atlantique Nord à une altitude de 41 000 pieds. L'appareil prend en compte la courbe terrestre et suit l'itinéraire le plus court que John a minutieusement tracé. Après six heures de vol, le commandant Duncan se prépare à atterrir à Aberdeen, en Écosse. « 757 Alpha, nous voulons entamer notre descente. » La piste fait un peu moins de 2000 mètres de long. C'est court pour un avion de cette taille. « La piste n'est pas si courte que ça, mais il est vrai que ça nous laisse peu de marge de manœuvre. » « On ne peut pas se permettre d'attendre. » « Il faut qu'on atterrisse et qu'on arrête l'appareil le plus vite possible. » « Nous confirmons l'autorisation d'entamer la descente. » Il existe un vieux proverbe qui dit « sans une bonne approche, pas de bon atterrissage. » Et c'est tout à fait vrai, encore plus ici à Aberdeen. Train d'atterrissage baissé, on passe à 20. Il faut qu'on ait ralenti bien avant d'atteindre la zone de toucher de roue, disons à environ 8 km. Et il faut que les volets et le train d'atterrissage puissent être déployés rapidement. « Quand on est encore en phase d'approche, l'avion doit être parfaitement stable pour qu'on puisse descendre tout en douceur sur la piste. » « Aérofrein sorti. » Voilà l'exemple d'un atterrissage parfait. « Bon boulot. » « Merci. » « Quel que soit l'avion, le décollage et l'atterrissage sont mes moments préférés. » « C'est là que le pilote peut montrer l'étendue de son talent et faire ce qu'il sait faire de mieux. » Donald Trump se rend d'abord à son tout nouveau terrain de golf. « Bon séjour chez nous. » « À bientôt. » Le commandant et l'équipe prennent enfin une pause bien méritée. « Je commence à ressentir la fatigue. J'ai hâte d'aller me reposer à l'hôtel. » Mais M. Trump a demandé à John de survoler le terrain de golf à basse altitude et il devra le planifier avant le décollage de demain. Rien ne compte plus pour M. Trump que son travail. « Vous avez fait un bon parcours ? » « C'était génial. » Mis à part le golf. « J'aime particulièrement ce trou. Je crois que je pourrais le jouer les yeux fermés. » Le lendemain, après une bonne nuit de sommeil, John se prépare à décoller pour Londres. M. Trump lui a demandé de survoler son terrain de golf à basse altitude. Et pour cela, il va devoir quelque peu modifier sa technique de vol. « On va tourner à gauche pour longer le terrain de golf et de nouveau à gauche pour le survoler. Comme ça, on aura un magnifique point de vue depuis l'avion. » M. Trump est aussi fier de son terrain de golf que de son 757. Il a donc prévu une séance photo pour les mettre tous les deux en valeur. « Les photographes attendent de voir cet avion survoler mon golf, le Trump International. » Plus il volera bas, meilleur sera la vue. Mais John doit suivre les instructions du centre de contrôle aérien d'Aberdine. « 2000 pieds, ce serait pas mal. Mais à mon avis, au-dessus de l'eau, ce serait encore mieux de descendre à 1000 ou 1500 pieds. On va essayer en tout cas. » « D'accord. » « Vu qu'on est encore dans l'espace aérien d'Aberdine, on doit prévenir leur centre de contrôle aérien pour qu'ils nous donnent leur autorisation. » « Vous allez voler où ? » « À environ 1500 pieds, peut-être un peu plus bas. » « 500 pieds, c'est trop bas. » « Demande-lui si on peut voler plus bas. » « Cet Alpha-5, peut-on descendre sous 2000 pieds ? » « Dans tous les cas, ne volez pas au-dessus de 3000 pieds. » « Bien, pas au-dessus de 3000. » « Au-dessus ? » « Pas au-dessus. » John est heureux d'avoir obtenu l'autorisation nécessaire. « On va passer par là. » « Mais il peut voler aussi bas qu'il le souhaite, tant que cela ne représente pas un danger. » « C'est parfait. » « On part sur 2000 pieds et on descendra quand on approchera de la côte. » « Ça sera idéal. » « Oui. » « Les aérofrains ? » « Levé. » « OK. » « Sélection de cap. » « Sélection de cap. » En général, un 757 vole rapidement à haute altitude et non lentement à basse altitude. Afin d'augmenter sa poussée pendant qu'il entame sa descente et ralentie, John ouvre les becs de bord d'attaque situés à l'avant de l'aile, tout en baissant les volets à l'arrière. C'est ce qu'on appelle tout sortir sur les ailes. « Le voilà, ça y est. » « Je vois le terrain de golf. » « C'est magnifique. » « On a une vue incroyable sur le fairway. » « C'est superbe. » « C'est un terrain magnifique. » « Le plus beau du monde. » « Oui, monsieur. » « Ce sera notre dernier passage au-dessus du golf. » « Ensuite, direction Londres. » Alors que l'avion dessine un 8 au-dessus du terrain de golf et atteint faiblement les 315 km heure, le centre de contrôle aérien d'Aberdine informe John que d'autres avions volent dans la même zone. « November 757 Alpha. » « Deux avions légers volent le long de la côte, au nord-est de la zone où vous vous trouvez. » « Merci, nous allons rester vigilants. » « Est-ce que vous connaissez leur altitude ? » « Ils sont là, non ? » « Oui. » « Descendez le plus possible. » « Mille pieds. » « Mille pieds. » John surveille d'un œil les deux avions légers et de l'autre, il continue d'exécuter sa manœuvre. Il offre ainsi aux photographes au sol le spectacle qu'ils attendaient. « Ils vont pouvoir prendre de superbes photos, là. » « C'est magnifique. » « C'est parti pour l'ordre. » « Oui, monsieur. Bravo. » « Merci. » « Ça va donner de beaux clichés. » John mérite qu'on le félicite. Il a passé un temps précieux à tout calculer pour que cette manœuvre à basse altitude soit une réussite. « Super, on est même dans les temps. » « Beau boulot. » « Je n'en vais pas dormir de la nuit. » « La présentation de M. Trump à Londres ne dure qu'une demi-journée. » L'équipe au sol repositionne l'avion pour pouvoir repartir rapidement vers la Guardia. C'est le camion de service transportant l'indispensable carburant qui arrive le premier, sous l'œil vigilant de John. Afin de rentrer à New York, il va devoir remplir de carburant jet A1 les réservoirs de 43 000 litres de l'avion. Et vu que le vol va durer 7 heures, il faut également vider les toilettes. L'équipe ne profitera pas de l'hôtel cette fois, mais elle se détend dans la salle de repos des exploitants de service de l'aéroport en attendant le retour de M. Trump. Mais John ne se doute pas de ce que lui réserve la dernière étape de ce voyage. « Oui, il est en chemin. Il devrait être là dans 45 minutes. » Il vient d'apprendre que M. Trump sera de retour une heure plus tôt. « On sera à la Guardia à temps. » « J'allais le dire. » « J'ai une petite surprise pour toute l'équipe. M. Trump a terminé sa présentation et va bientôt arriver. On va décoller une heure plus tôt. » « C'est bon, la cuisine est prête. » « Vous pouvez rouler sur la piste 15 minutes avant. » « D'accord. On a prévu de décoller à 20 heures. Est-ce que ça vous semble possible ? » « Oui. » « Parfait. On va corriger le planning pour notre départ à 20 heures. » « Ça y est, c'est déjà fait. » « C'est vrai ? » « Parfait, merci. » « Au revoir. » « Merci beaucoup de votre aide. » « Ravi de vous avoir revu. » « À bientôt. » Son discours terminé, M. Trump est prêt à rentrer. « C'était génial. Les Londoniens ont été très chaleureux. J'ai passé un excellent moment. » Après cette journée épuisante, Donald Trump se retire dans sa chambre. Et c'est au tour de John de se mettre au travail. « C'est un avion remarquable. Probablement le meilleur 757 et le meilleur avion de ligne qui ait jamais été construit. J'adore le piloter. C'est un vrai plaisir. On devrait être à New York dans environ 6 heures. Mais ça m'étonnerait qu'on y reste très longtemps. Cet avion a besoin de voler. Et vu l'emploi du temps de M. Trump, à mon avis, on sera reparti pour une autre mission dans quelques jours. Et ça tombe bien parce que j'adore bouger. C'est aussi pour ça que j'aime ce métier. Je n'ai jamais le temps de m'ennuyer. » Donald Trump ne considère pas seulement ce 757 comme une extension de son groupe. De gros contrats requièrent un gros avion. Et le 757 est le seul qui fasse l'affaire. « J'organise souvent des réunions d'affaires dans cet avion. Ça arrive que j'emmène 25 ou 30 personnes avec moi. On se rassemble, on discute affaires, on signe des contrats. Je suis sûr qu'on n'abattrait pas autant de travail si on se trouvait sur un vol commercial. C'est vrai que je n'ai pas fait les choses à moitié en m'offrant ce Boeing 757, mais j'ai eu raison. C'est devenu un outil indispensable pour ma société. On sort le train. Train sorti. Le Boeing 757 a brillamment accompli sa mission et sera bientôt de nouveau chez lui. 100. Mais connaissant M. Trump, ce ne sera pas pour très longtemps. 20. 10. M. Trump